... Énorme ! Alors bonjour à tous, c'est Pouich, on se retrouve comme vous pouvez l'entendre à cette incroyable BO... Ah merde, allez relance là ! On se retrouve pour Power Ranger, alors il y a des... On va tout de suite commencer le jeu, allez on rentre dans le vif du sujet. Donc on se retrouve pour Mighty Morphin Power Ranger, donc la version américanisée des Super Sentai japonais. Ah bah on va prendre le rouge, évidemment. Donc on a le choix entre les 5 personnages, donc ça, ça fait grave plaisir. Donc Power Ranger, une licence phare s'il en est, qui vraiment dans les années 90, a vraiment eu beaucoup, beaucoup de succès. Ça faut avouer, en passant même par un film au cinéma. Alors, moi Power Ranger, j'ai trouvé ça très bizarre en fait, même étant gamin, parce que moi j'ai toujours adoré... Alors ça vous étonnera pas, ça vous étonnera pas si vous me suivez. J'aime toutes les conneries venues du Japon, et donc bien évidemment j'avais une passion pour Bioman et autres Super Sentai, Turbo Ranger. Enfin toutes les conneries, mais c'est vrai que j'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé, et à l'arrivée de Power Ranger, j'ai trouvé ça... J'ai senti qu'il y avait une supercherie sans qu'à l'époque on puisse réellement l'avoir. Parce que je trouvais... Oh mais je suis nul à chier, alors là... Pourtant un jeu que je connais par cœur, putain. Oh là là, oh le nul. Mais c'est parce que je suis en train de vous parler en même temps. Donc là on a la méchante qui se fout de notre gueule. Quand on meurt, donc ouais. Moi immédiatement, quand la série démarre, je me dis... Tiens on va prendre Billy avec sa gueule de con, c'est le bleu. Le Triceratops. Je me dis, il y a quand même quelque chose de bizarre, parce qu'on a les séquences... Comment dire ? Les séquences hors combat. Ils sont filmés, voilà. C'est aux Etats-Unis, c'est avec des Américains bien propres sur eux. On ne comprend pas trop. Les méchants c'est pareil. En fait c'est ultra kip, c'est ultra naze. Mais pour moi, c'est pas comme d'habitude. Et il y a quelque chose qui me chiffonne. Et en fait on apprendra bien plus tard que les Américains avec Power Ranger... Alors en fait, racheter les séries Super Sentai. Garder toutes les séquences d'action, les séquences d'effets spéciaux avec les robots et ainsi de suite. Les séquences évidemment en costume. Ils redoublaient l'ensemble. Et ils tournaient uniquement quelques petites séquences de combat quand ils n'ont pas leur costume. Et puis sinon, ils tournaient en fait les scènes de comédie. Et ils refaisaient aussi très souvent le scénario à leur sauce. Et donc ils font ça encore... Alors si je ne me trompe pas, encore aujourd'hui... Je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui. Je crois qu'ils continuent encore aujourd'hui. Même avec les séries les plus récentes. Par contre c'est vrai que chez nous, la hype Power Ranger est complètement passée. D'ailleurs, chez nous globalement, je pense que même tout ce qui est Super Sentai. Hormis pour les vieux comme moi qui aimaient ça à l'époque. Alors là voilà, transformation, Megazord, le Megazord. Donc on a droit... Il est quand même cool. Là cette version Game Boy... Alors on va venir au jeu tout de suite après. De toute façon vous le voyez, le jeu... On est sur un jeu... Un jeu extrêmement simpliste. Il y aura vraiment... Alors il faut quand même leur mettre un max de coups. Le combat se veut quand même un combat... Il m'a touché l'enculé. Bon, il n'y aura aucun souci à se débarrasser de lui. D'ailleurs normalement si... Ouh là là, ouh là là, je me suis peut-être avancé. Super technique du Facochère. Oh ! Enfoiré ! Oh tiens ! Alors on dirait qu'on a une espèce de lance. Oh là là ! Ben voilà, il explose de fort belles manières. Ben voilà, réussite sur le niveau 1. Alors vous allez voir que le jeu... Bon, alors là on a un bonus stage. C'est assez énorme, voilà. Il faut détruire les boules. Les boules du Facochère, ouais. Enfin c'est un peu bizarre. Je me rends compte que dit comme ça, il faut exploser les boules du Facochère. C'est pas... C'est un peu... Mais non ! Ah d'accord. Je crois qu'il y a... Je sais pas s'il y a un intérêt à ce jeu. J'avoue, je sais pas trop. C'est un peu un niveau bonus à la con. Je crois que ça va aller de plus en plus vite. Non, même pas. Je sais pas ce qui a un véritable intérêt. 17 sur 30, ouais bon. On re-obtient un password pour pas tout recommencer depuis le début. Alors malgré tout, je pense que c'est un jeu où... J'espère que la vidéo du test... On va prendre Kimberly, tiens. Kimberly, c'était Power Ranger Rose. J'espère que la vidéo du test ne va pas me donner tort. Mais normalement, le jeu en fait, c'est un des défauts du jeu. Il est extrêmement court. Et comme vous pouvez le voir, il a un côté... Bah, extrême... Oh ! Extrêmement... Salopard ! Extrêmement simple... Mais putain ! Je suis en train de vous dire que c'est extrêmement simpliste. Et... Et je me fais niquer. Non mais il a un côté, ouais, extrêmement... Oh, je suis nul. Extrêmement simpliste. Si vous êtes un minimum prudent, donc pas... Pas ce que je fais depuis avant. Bon, en fait, il sera très facile de voir le bout du jeu. Sachant qu'en plus, vous voyez, les ennemis nous larguent régulièrement des bonus en tout genre. D'ailleurs, le jeu... Pour tout vous dire, quand j'avais ce jeu... Le jeu fait ultra penser. On a l'impression que la base de travail de ce jeu... C'est Tortue Ninja 2 sur la Game Boy. Parce que... On retrouve... Alors, notamment, comme vous pouvez le voir, les éléments... Moi, je trouve qu'on retrouve des sprites, des éléments de décor... Qui viennent tout droit de Tortue Ninja 2 sur la Game Boy. Je trouve ça assez incroyable. Alors là, trop fort, on a un bonus qui fait tout exploser. Putain, je n'ai pas le timing. Voilà, un peu de vie. Mais je suis... Alors là, je suis à chier. Je suis à chier, mais pourtant, vous voyez, je suis complètement nul. Pourtant, même pas trop besoin, on va dire, d'apprendre un minimum le jeu. Parce que, avec tous les trucs de soins, on arrive à avancer. Voilà. J'ai quand même fini de niveau. Alors, c'est assez hallucinant. Et voilà, tous les niveaux vont être comme ça. Extrêmement courts. Avec des ennemis, heureusement, qui vont faire d'autres tactiques. Et puis, voilà. Megazord et combat de boss. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut... Ah ! Ah là, je me suis chier dessus. Mais bon, globalement, vous voyez, c'est... Voilà, quoi, c'est... On est sur du basique. De chez Basique, le jeu... Le jeu à licence ultra basique. Alors, malgré tout... Putain, mais je suis à chier ! Alors, je suis... Alors là, je suis vraiment pas concentré. On va dire, le pouiche est un petit peu fatigué. Hein ? On va dire ça. Voilà. Alors, on peut même lui... Ah, d'accord. Ah, il me colle au cul ! Donc là, c'est le gros sphinx. Là, je sais plus comment il s'appelle. Donc ouais, une licence qui est allée jusqu'à un film. Alors, un film d'une qualité, mais exécrable. Mais nul à chier. Et pourtant, ça a été un gros succès à l'époque, dans les années 90. Le problème du film. Alors, on y reviendra peut-être. Alors, ça fait... Franchement, ça fait des années et des années que j'ai plus vu cette horreur. Cette purge. Je l'avais en cassette quand j'étais gamin. Je ne l'ai plus revue depuis. Bah, en fait, avec... Bah, l'arrivée d'Internet, hein. Je me suis mis tout simplement à regarder des fan-subs, hein. De Tokazatsu, de Kamen Rider, de Super Sentai. Puis surtout, hein. Je suis tombé sur les films... Les films où ils mélangent toutes leurs licences qui sont complètement fous. Les films japonais. Il faudra que je vous en fasse... Je vous en ferai des critiques. Et donc, j'ai complètement abandonné la licence Power Rangers. Qui, pour moi, est un ersatz américain de tout ça. Qui a fait son petit effet à l'époque. Ils ont eu de gros, gros succès, je vous dis. Entre la vente de jouets... Bah, en fait, ils ont un peu... Quelque part, ils ont un peu... On va prendre le black, tiens. Quelque part, ils ont un peu damé le pion des américains. En quelque sorte. Donc là, voilà. Petit... Petite différence avec un niveau... Un minimum en élévation. Je vais essayer de ne pas me croûter. Bon, on reste sur de l'ultra, ultra basique. Mais moi, je reste sur... Alors, les personnages... Au niveau du soft en lui-même... C'est du basique de chez basique. Après, il faut dire ce qui est. Ça se manie bien. Ça se manie même très bien. C'est simple, mais... Putain. C'est simple, mais efficace. On n'aura aucun mal à contrôler les persos. D'ailleurs, globalement, les personnages qui sont totalement pareils. Le jeu, en fait, il n'y a pas de problème de maniement. Il n'y a pas de problème au niveau gameplay. C'est juste que... C'est du basique de chez basique. C'est vraiment pour le fan. Ou si vous êtes curieux, vous avez envie de voir ce que donnait un jeu Power Ranger. Ah ! Power Ranger à l'époque. Donc, voilà. Alors, les pics au plafond, ils sont quand même... Mais putain ! Ils sont quand même extrêmement menaçants. Voilà. Ça fait chier. Putain. Alors, je suis... Vraiment, ça me saoule. Alors là, on est sur un des rares niveaux. Vous voyez, par rapport au premier qui est tout de même en plusieurs phases. Putain, lui, il nous bombarde. Vous avez vu ça ? Grenadage, mais alors, intensif de ce bâtard. Ha ! Petit enculé. Donc là, il y a quand même pas mal de pièges. Il y a pas mal de pièges, mais voilà. On ne va pas... Donc, un jeu extrêmement simple, mais bien sympathique. À l'époque, en fait, étant gamin, je dois bien avouer que j'y revenais... Oh, mais franchement ! Le truc de bâtard, quoi. Voilà. Le niveau de merde ! Alors, vraiment, là, quand même, niveau de merde. Mais c'est vrai que quand j'étais gamin, j'y revenais... Bah, en fait, j'y revenais très souvent. C'était un jeu que j'aimais bien. Alors, il y a eu d'autres jeux Power Ranger. Il y a eu même de... En fait, il y a eu de... Putain. Je n'avais pas le jeu Power Ranger sur Megadrive. Il y a eu plusieurs jeux. Mais il y a eu de très bons beats et molles. Ah ! Ah ! Alors, lui, il est un peu plus chiant, là, avec ses sauts, là. En fait, il faut essayer de... Il faut essayer de prendre de l'avance. De bien les martyriser, bien les taper. Dès qu'on a une frame, hop, on y va. Bon, là, on va le niquer. Ah ! Ça rappelle un peu les combats d'autres jeux Super Sentai qui sont... Mais là, on est en mode... Le jeu, il est en mode facile. Voilà. Un bonus stage. Alors, les bonus stages, c'est quand même relativement naze. Comme vous pouvez voir. Voilà. Les chauves-souris, les pierres, les chauves-souris, les boules de feu. C'est quand même complètement naze. En plus, finalement, vous avez vu, ça nous rapporte... Mais je crois... Je me demande si ça n'augmente pas la vie de nos persos, quand même. Je crois que c'est ça, l'intérêt des bonus stages. Parce que vous avez vu, notre barre de vie augmente au fur et à mesure du jeu. Mais je crois que c'est en fonction... Si je ne me trompe pas, c'est en fonction de nos réussites. Oh ! Au bonus stage, en fait. Notre pourcentage de réussite, je crois, notre barre de vie augmente d'autant. 24 sur 30. C'est tout à fait honorable pour le Puish. Alors, niveau 4. On va prendre Trinity. Trini. Trini ! Un jeu sympa. Mais voilà, on ne va pas... Voilà, encore une grotte. Alors, ce n'est vraiment pas... Niveau imagination. Ah ! Alors, heureusement que j'ai un max de barre de vie. Niveau imagination. Bah, on peut dire quand même qu'il y a eu mieux. Il y a eu mieux. Mais moi, je vous dis, les graphismes, comme ils sont faits. Je pense que Bandai... Je pense que chez Bandai, on ne s'est pas trop fait chier. On a repris quand même pas mal d'assets de Tortue Ninja. Je me demande d'ailleurs... Alors là, je n'ai pas vérifié. Si ça se trouve, en fait, c'est tout simplement... La même équipe, parce que... Il y a un feeling du jeu. Je ne sais pas. Il y a le feeling Tortue Ninja sur ce jeu, en fait. Tortue Ninja 2, je parle. Oh là là. Bon, alors là, quand même, on est au niveau 0. Voilà, c'est vraiment... On est au niveau 0 du jeu vidéo à licence. Il n'y a pas d'idée. Vas-y, une grotte ! Oh là 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 là. Un espèce de vieux... Une vieille usine avec plein de piques. Voilà, tu me fais ça, d'accord ? Alors, des fois, on a le bonus spécial, je ne sais même pas. Ah ouais, voilà. On est en quelque sorte invincible, d'accord. Ouais. C'est pas léger. Alors, même les cailloux nous filent des bonus, c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Ah, putain ! Alors, je vais... Oh là 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 ! Je vais crever. Je sens que je vais crever sur ce niveau de merde. Alors, on va reprendre. On va recommencer. Alors, bien sûr, je n'ai pas noté le password. Ah, elle se fout de ma gueule. Ah, putain, j'ai eu peur. J'ai cru que je n'avais pas de continu et que je n'avais pas noté le password. Alors, on va reprendre le fier jazon. Voilà. Donc, voilà. Niveau grappilisme, c'est sympathique. Mais alors, sans plus, on ne va pas mentir. On ne va pas se relever la nuit. Putain. Ah ! Sale pédé de chope-souris de merde. On va essayer de se concentrer un minimum. Voilà. On a le power. Ah ! Alors là, il ne nous jette rien. Il nous fonce dessus, simplement. Putain de chope-souris de chasse ! Allez ! Oh là là ! Alors, les réflexes, voilà. C'est un jeu de pur réflexe. On avance. On détruit les trucs. Voilà, il y a vraiment... Il y a zéro... Il n'y a rien de spécial. Là, on est à moitié coincé. En fait, on ne peut que faire des petits sauts de bite. Ah, voilà. Alors, j'ai repris un peu de vie. Ça, ça fait plaisir. On ne peut faire que des petits sauts, là. De babouins. Ah ! Je crois que je vais à chaque fois les attendre. Voilà. Voilà. Le push à la tactique. Là, je suis invincible. Alors, on va essayer d'avancer. Bah, j'aimerais bien vous faire le jeu en entier, vu déjà qu'il est tellement court. Ça me ferait plaisir. Oh, mais putain. Oh, le kick de merde. Il nous fait... Alors, les sprites, par contre, moi, je trouve. Putain, il y avait du soin juste, là. Alors, heureusement, ils sont généreux sur le soin. Mais ils ont dû voir que le jeu était un peu merdique. Ils se sont dit... Alors, on ne va pas essayer... On ne va pas frustrer le gros américain. On ne va pas frustrer le petit gosse américain. Bourré au burger. Oh, mais quel con. Qui voulait son jeu Power Ranger. Alors là, quatrième passage. Gros effort sur ce niveau. On voit qu'on... Ah, putain, il n'a pas eu de niquer. On voit qu'on approche de la fin. On a un peu de plateforme. Globalement, c'est du gros. C'est du lourd. Ah, il nous file le truc invincible. C'est les mecs qui sont en mode... Ils abandonnent, quoi. Ils se disent... On va détruire la moindre difficulté du soft. Oh. Je me suis pris une bonne goutte d'acide dans le pion. Ah, putain. Oh, salopard. Bon, heureusement, voilà. Toujours pas le Megazord. Tiens, je me... Ah, n'importe quoi. Alors, même les bulles. Mais c'est n'importe quoi, le jeu. On a du mal à... C'est vrai que le lore du jeu, là, il n'est vraiment pas ouf. À part les tout petits ennemis de base. Et les ennemis, on va dire, les généraux qu'on voit dès les premiers épisodes de la franchise. Il n'y aura pas vraiment d'autres adversaires. C'est un jeu du... D'ailleurs, qui est sorti vraiment pour exploiter la licence au tout début. C'est un jeu de 94. Voilà. Après, au niveau audio, bon, c'est pas ouf, les musiques non plus. J'aime bien le... Faut avouer que j'aime bien le thème d'intro, forcément, de Power Ranger. Et le thème des boss, il est franchement sympathique. Ouais, ce... Ah, putain. Ah, il nous fait chier avec ses têtes de mort, lui. Têtes de mort. Ah, putain. Faut que je joue mieux que ça. Ah. Le puish qui râle. Qui râle. Ah, putain. Dès que je... Dès que je veux faire le gourmand. Non. Oh là 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 là. Alors, dès que la difficulté... Alors, je me... Je dis que c'est trop facile et je meurs comme une merde. Dès que ça devient un poil trop dur, je l'ai dans le cul. Alors, est-ce qu'on recommence ? Est-ce qu'on recommence le combat de boss ? Est-ce qu'ils sont... Non, je crois pas. Est-ce qu'ils sont sympathiques ? Non, tout de même, il faut se retaper le niveau parce que sinon, c'est... Ah, même pas. Même pas. Ils sont ultra généreux. On lui file deux coups. Voilà. Voilà. On lui file deux coups. On va pas faire les... Voilà. Deux coups. On va pas faire... En fait, c'est vraiment... C'est une routine. Voilà. Deux coups dans le cul et on se casse. On évite la tête de mort. Alors, le robot, il fait des putains de solus. Ah ! Espèce d'enculé. Ah ! Ah ! Voilà. Sa deuxième phase, elle est... Non, putain. Sa deuxième attaque, elle est pas trop dure. Mais putain ! Espèce de gros... Babouin ! Ah ! Oh là, 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 on l'a eu. Ah, il y a du level, hein. Il y a du level chez le push. Voilà. Alors, vous avez vu, hein. Extrêmement simpliste. Alors, le sprite du robot, par contre, il est sympathique. Même si, voilà, c'est extrêmement simpliste. Après, bon, on est sur la Game Boy, hein. Donc, voilà. Oh, putain. Oh ! Oh ! Ah, là, il ralentit. Il accélère. Il nous fait le fifolin. Voilà. Bon, on unique sa race, là. Je crois que j'en ai loupé un, hein, des crânes. Pour l'instant. Si je me trompe pas. Oh ! Oh, le vendu. Il nous attaque par derrière. Alors, là, en fourbe. Oh, double kick. Vous avez vu ça ? Double kick sauter. C'est magnifique. Ah, si je devais mettre une note à ce jeu. En toute honnêteté. En vrai, ça vaut pas plus qu'un 10, un 11. Mais vraiment pas plus, quoi. Parce que le jeu est extrêmement court. Extrêmement simpliste. Il fait pas des gros efforts non plus, hein. Je veux dire, ok, il exploite la licence Power Ranger. Mais vraiment, il n'y a pas de gros efforts de faire. Il n'y a rien de transcendant, en fait. Si on compare, par exemple, avec le jeu... Par exemple, avec les jeux Tortue Ninja, notamment Tortue Ninja 2. Il y a quand même, pour un jeu similaire, il y avait quand même beaucoup plus de variétés. Le jeu était plus joli, graphiquement. Et puis, enfin, globalement, tout était mieux, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Donc là, on est dans la base des méchants. On est dans la base des méchants, putain. Mais vas-y, là. Mais attends. Mais regarde-moi ça. Le mec t'enculent avec ses grenades, mais c'est un truc de fou. Il te les balance à la chaîne. Si t'étais pas au taquet direct, bah, tu l'as dans le fion. Oh, il fait chier, hein. Mais la preuve, c'est pour ça qu'il nous balance du soin à tort et à travers. C'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a des passages un peu merdiques. Oh, putain. Il te rebalance du soin, le mec. Merde. Putain. Ils sont bien casse-couilles avec leur... Franchement, en plus, les grenades, quoi. N'importe quoi. Donc, pareil, tout de même, un dernier niveau en plusieurs phases. Bah, ouais. Franchement, si on compare à Tortue Ninja, il n'y a pas photo. Tortue Ninja 2, c'est un hit. Il est 100 fois mieux que celui-là. Celui-là, ça va. Ça reste... Oh là là. Ça reste un jeu... Putain de ta mère. Ça reste un jeu potable, mais pas mémorable. Sachant que la licence, malgré tout, a eu droit, par banda, il y a d'excellentes adaptations en beats et maul. Mais cette fois-ci, de vrais beats et maul, comme j'appelle. Beats et maul en profondeur. Sur Super NES et sur Megadrive. Les deux ont eu des... Et même le jeu Power Ranger sur Game Gear. Je ne sais pas s'il n'y en a pas plusieurs. Il faudrait que je rejoue. Et vraiment très, très bon. Un excellent jeu de combat sur Game Gear. La Game Gear qui aura su étonner avec... Mais putain ! Oh là là ! Je savais. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah d'accord. Mais c'est un délire, là. Ah ouais, d'accord. C'est des pics. Sachant que ça va m'énerver. Mais attends ! Alors là, c'est un délire, ça. Mais c'est quoi, ce délire ? Quoi ? Non mais j'ai... Alors là, j'hallucine. Phase de plateforme. Grosse phase de merde. Alors là, vous savez quoi ? Je n'avais plus du tout... Alors on va se mettre au bord. Alors là, vous savez quoi ? Je n'avais plus du tout souvenir de cette grosse phase de merde. Que genre les nez, là, on dirait les têtes. Les têtes des persos nous blessaient comme ça. Alors là, aucun souvenir de ça. N'importe quoi. Alors ça, c'est bien naze. Ouais. Alors là, ça, c'était bien, bien à chier. Ben voilà, on va essayer d'aller au bout. J'espère que ce petit test vous plaît. J'espère que les... Moi, j'adore. J'adore la Game Boy. C'est vraiment une console de cœur. Alors j'adore aussi la Game Boy Advance. Je ne vous ai malheureusement pas encore fait beaucoup de vidéos dessus. Mais je vais me rattraper. Et notamment sur les FPS. Les FPS qui aillent sur Game Boy Advance. Ou globalement, les tentatives de jeux 3D. C'était quand même quelque chose. Moi, ça m'a marqué. Ben voilà. Le Megazord. Et on se retrouve dans le combat final. Alors voyons voir. Ah ouais, on se bat contre la vieille sur la lune. C'est n'importe quoi. Ah ouais, putain, c'est le grand Nawak. Regardez-moi, la gueule. La gueule du boss de fin. Complètement à chier. Bon, elle a un max de PV par contre. Oh, elle a un max de PV la Vioc. Oh putain, elle nous fait le coup. Elle nous fait le coup de je suis dans le dos. Oh putain, le boss de merde. Ah. Ouah, on la bourrine bien. On la bourrine bien, mamie. Mamie, j'ai toujours trouvé dégueulasse d'ailleurs. Ah. Tu n'aimes pas du tout ce méchant. Je l'ai trouvé naze. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle me bourrine. Non. Non, elle m'a niqué au dernier moment. Putain, elle m'a niqué au dernier moment. Alors, on va recommencer le combat final. Avec un peu de respect, s'il vous plaît. Putain, elle m'a niqué au dernier moment. J'ai manqué, j'ai manqué un peu de vie. Alors, c'est débile parce qu'ils nous font choisir notre perso. Mais de toute façon, on sera dans le méga Zord. C'est un peu couillon. Oh, c'est à l'oeuvre. Pardon. Putain, elle m'a fait le coup de... Je suis dans le dos dès le départ, là. Putain, je ne pensais pas qu'elle... Alors, avant, elle l'a fait. Voilà. Alors, il vaut mieux lui taper des coups de pieds sautés. Putain. Ah, putain, il pop. Je ne suis pas bon, là. Alors, heureusement, quand on fait notre coup de pied, on touche pendant longtemps, en fait. Ah, putain. Mais putain, comment on esquive ça ? Eh, putain de ta race. Aïe, 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 aïe. Je vais me faire tuer. Mais non ! Mais là, c'est naze. Oh là 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 là. Mais ça, c'est... Eh, mais c'est un combat de chasse, ça. Oh, ça, c'est naze. On va recommencer, mais bon. Ah, putain, un gros combat de merde. D'ailleurs, je n'ai jamais vu la fin de cette série. D'ailleurs, globalement, les Super Sentai, en tout cas, quand j'étais gamin, je ne sais pas si ça vous faisait pareil, mais moi, j'avais l'impression que c'était le genre de série. En fait, tu voyais toujours... Tu ne voyais jamais les premiers épisodes, tu ne voyais jamais les derniers. Bah, putain de ta mère. Tu as l'impression, ils achetaient la série, mais en fait, ils ne diffusaient jamais la fin. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir de Bioman, de... Je n'ai pas de souvenirs, en fait, des épisodes finaux, quoi. Quand l'histoire était finie, genre en mode, on a vaincu l'Empire. Alors, c'est toujours un Empire extraterrestre, ou je ne sais pas quoi. En général, il... Putain de merde. En général, c'est des Empires extraterrestres. Ah, putain, elle recommence. Vite ! Oh ! Ah là là, je me fais beau. Vite ! Allez ! Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. Allez, crève. Non. Elle s'enfuit. En mode à suivre. Oh, putain. Bon, bah, voilà. Alors, on va voir la magnifique fin, sublime fin, avec Zordon, qui était dégueulasse. Alors, dans le tout dernier film qu'ils ont fait il y a... Oh, il y a quelques années, maintenant, qui a un gros ratage. Pourtant, il aurait pu être sympa. Mais au niveau des mechas, c'est un gros ratage, c'est affreux. Zordon est joué par l'acteur que j'aime bien, là, de Breaking Bad. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Parce que je n'ai même pas lu. Ah ouais, Rita. Oh là là. Ah, merde, c'est vrai. Ah ouais, pour avoir la fin du jeu, il faut faire le mode difficile. Mais quel con, c'est à la fin. Alors, moi, je vous fais, genre... Je vous fais le test. Je vous fais, genre, je vous fais le test. Mais ouais, c'est en mode hard. Voir la vraie fin du jeu, parce que là, elle s'enfuit. Ah, mais quel con. Je suis en mode... Je vous fais le test. Et, euh... Ouais, mode hard, alors. Je pense que le mode hard, le jeu est, ouais, est plus difficile. Déjà, vous voyez, voilà, les ennemis nous foncent dessus. On a beaucoup plus. Ah, la musique du premier niveau, elle est sympathique. Mais moi, je suis désolé, on dirait la rue... On dirait la rue de Tortue Ninja 2. Vous allez voir... Vous allez voir mon test de Tortue Ninja 2. C'est exactement la... Ça ressemble très portrait à la rue du premier niveau, quoi. Avec les mêmes genres de bâtiments, les mêmes genres de maisons, comme ça, d'immeubles. Bâtard. Alors, je vais juste faire le premier niveau. Mais je crois qu'il n'y a pas plus de niveaux. C'est juste... C'est juste plus difficile avec plein d'ennemis partout. Je crois pas qu'il y a plus de niveaux. Là, vous voyez, on en a tué plein. Ils nous ont pas lâché un seul truc de soin. Donc, sale connard ! Ah, quand même, un petit pack de soin. Mais j'ai vraiment un bug dans... Ça bug dans ma tête. Voilà, je saute pas. C'est vraiment... Je suis trop con. Alors là, je suis un petit peu concentré. On va essayer de faire au moins le premier niveau. Mais je sens que c'est mal parti. Pourtant, on arrive à la... Ouais, on arrive à la fin. C'est bon. Alors, on va voir le méga zord. On va voir au niveau du boss qu'il s'excite un peu plus du... S'excite un peu plus du slibar. On va voir si ça change. Alors, pour l'instant, il a l'air d'être plus rapide. Ouais. Ouais, il est plus rapide. Voilà, il va nous faire chier un peu plus. Putain. Ah, je crois qu'on ne peut plus et on ne peut plus détruire... Ah, merde. On ne peut plus détruire ces boules de feu qu'il nous envoie. On pouvait les péter avant. Il est vraiment... Ils sont nazes. Mais là, c'est moi qui est nul. Ouais, bon, en gros. Voilà. Ça, c'est pour finir vraiment le jeu. Merde. Je ne m'en souvenais pas. Sinon, je vous aurais tout de suite mis bien évidemment le push n'est pas comme ça. Tout de suite, on se serait mis en hard mode, évidemment. Mais écoutez, on va s'arrêter là sur ce test sur une défaite. Une défaite et une prise de fuite. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501